Je m'appelle Émilie Sénécal, je suis directrice des communications à la Ville de Saint-Colombard. Mon travail consiste à m'occuper de toutes les communications qu'on fait à la Ville. Donc, un service des communications dans une Ville, ça communique avec ses citoyens. Donc, la Ville offre toutes sortes de services, que ce soit demander des permis pour des constructions, que ce soit réparer des rues, que ce soit toutes sortes de choses. Bref, tous les services aux citoyens qu'une Ville offre, nous, il faut qu'on communique ces services-là aux citoyens, qu'on réponde à leurs questions, qu'on essaie de faire ça le plus ludique et le plus informatif possible, puis que ça reste intéressant pour les gens. Donc, c'est toujours ça le défi, parce que des fois, on communique des choses qui sont moins positives, moins agréables. Donc, notre défi à nous, c'est de rendre ça intéressant, puis pas trop plate pour les gens, finalement. J'ai fait un baccalauréat en communication à l'Université de Montréal, puis avant ça, j'ai fait un DEC en arts et lettres, profil cinéma et communication au Cégep. Je pense qu'une des qualités que j'ai développées, que je suis vraiment fière d'avoir développées, puis qui, je pense, m'a amenée où je suis maintenant, dans le fond, où je suis aujourd'hui, c'est ma capacité à innover, puis à toujours être le plus créative possible, dans le fond, pour trouver des nouvelles façons, puis des nouveaux messages, des nouveaux outils de communication pour passer les messages. Quand je suis arrivée à la Ville, souvent, des communications municipales, c'est beige, on va appeler ça comme ça. Nous, ici, à la Ville, on essaie d'être le plus innovant possible. Sur la page Facebook, on a adopté, dès que je suis arrivée, un ton très comique, très sarcastique. Ça a fait vraiment changement avec ce qui était en place avant. C'est très apprécié des citoyens, on a des super bons commentaires. Donc, on arrive à passer des messages, comme je disais, qui sont des fois un peu moins le fun, mais de façon humoristique. Ça, ça change tout. Donc, on a vraiment établi ce ton-là pour la Ville, ce qui fait que quand on a des campagnes de communication à faire, bien, on adopte le ton que les gens sont maintenant habitués qu'on ait. Puis ça, c'est vraiment… ça donne vraiment des super beaux résultats. Donc, si on a, je ne sais pas moi, des travaux à faire dans la rue, puis là, ça va causer du trafic, ça va fermer des rues, on sait que les gens sont moins contents dans ce temps-là. On a amené des élus, dans le fond, des conseillers municipaux, dans la rue, à mis travaux, pour faire un stunt vidéo. Donc, on leur a fait servir du café aux gens le matin à l'heure de pointe, dans leurs autos, pour les remercier de leur patience pendant les travaux. Puis on a fait un montage vidéo de ça qu'on a mis sur la page Facebook. Ça a été super efficace, ça a remis la joie de vivre aux gens. Ça fait que ça, c'est vraiment, pour nous, des objectifs qui sont mission accomplie à la ville. Ça fait que ça, c'est le genre de choses que je suis fière, puis qui ne se voit pas dans d'autres villes. Quand je reviens à l'idée de l'innovation et de la créativité, bien, c'est super important de toujours être capable de se renouveler. Ça fait que ça, pour moi, c'est vraiment une belle fierté.